Ça oblige à cette double nécessité, accompagner le développement démographique et économique de ce territoire, et donc accompagner les mobilités de nos concitoyens, dont je rappelle plus de 90% des déplacements des habitants de Loire-Atlantique, de tous les habitants, en ville comme à la campagne, plus de 90% des déplacements se font sur les routes. On l'oublie trop souvent. Et donc ça oblige à avoir des routes sûres, partagées, apaisées, qui permettent au fond à nos concitoyens tous les usages de la vie, bien sûr pour aller travailler, mais ce n'est pas le principal d'ailleurs, mais tous les usages de la vie, la santé, la culture, l'éducation, bref, c'est une responsabilité, et en même temps de préserver les sols. Ce qui nous a amené, ce qui m'a amené à engager un objectif, je souhaite que nous partagions tous ensemble sur ce territoire, de zéro artificialisation des sols. Vous voyez le défi qui s'offre à nous. Construire toujours plus de logements, de routes, etc., de zones d'activité, et atteindre zéro artificialisation des sols. Eh bien nous sommes là dans cette transition. Ici ce projet qui a été conçu depuis longtemps, a pris en compte ces questions environnementales, puisque plus de 13 hectares de la vallée de l'Erde sont restaurés pour compenser l'artificialisation. Mais les prochains projets, ceux que nous étudions aujourd'hui, nous étions hier avec Jean à étudier, et il y aura un débat public sur la liaison entre Nantes et Pornic, eh bien nous fixerons cet objectif de zéro artificialisation. Merci. Merci.